et yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va regarder ce petit truc alors qu'est ce que c'est que ce truc en gros le but de la vidéo ça va être de faire un petit peu de bricolage et essayer de voir comment on peut réparer des objets du quotidien ou du moins essayer en fait cette petite enceinte bluetooth on s'en fiche de la qualité de ce qu'elle vaut ou quoi que ce soit c'est pas c'est pas la question il se trouve juste que normalement c'est une petite enceinte qui peut être chargé ici en usb via ce petit port ici sauf que quand on regarde bien l'autre jour quand j'ai enfoncé la prise usb ben le port ici c'est complètement barré et c'est dessoudé de la de la petite carte électronique donc le but va être d'essayer de démonter l'appareil de voir si on peut ressouder ça on va commencer par retirer ce petit truc là avant que j'aille plus loin donc on va si je vais quand même vous expliquer on va juste enlever ici les quatre vis et démonter du coup la coque plastique pouvoir arriver au coeur de l'appareil pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui c'est pas pour vous montrer comment on répare cet appareil là parce que ça je pense qu'on s'en fiche un petit peu c'est un peu pour vous expliquer en fait une espèce de démarche en fait comment comment faire pour réparer des choses vers cet objet là je le connais pas du tout je sais pas du tout comment il est foutu j'ai vite fait une idée mais bon voilà j'en sais rien et c'est comme ça qu'on apprend aussi des choses et si on est un peu curieux quand on arrive à découvrir des choses là dans tous les cas l'objet il est foutu il est perdu je peux plus le chargé je peux plus rentrer de port réservé donc je peux pouvoir rien faire donc l'idée je me dis perdu pour perdu je vais l'ouvrir on va voir ce que ce que je peux faire quoi je veux dire ce serait dommage de le foutre en l'air et puis au pire même si j'y arrive pas ça permettra peut-être de découvrir des choses voir comment ça fonctionne comment il ya comment la batterie branchée peut-être que la batterie je peux la récupérer ou récupérer en scène pour autre chose après voilà ça c'est c'est les bidouilles qui sont qui sont possibles de de faire mais mais voilà quoi donc alors avec ce genre de petit tournée je pense que je devrais réussir à enlever donc les quatre vis du boîtier et on va pouvoir voir l'intérieur de tout ça alors je vois qu'ils ont mis deux petites d'un côté et deux grosses de l'autre alors ça voilà c'est les joueurs du bricolage et des choses des fois comme ça on comprend pas pourquoi les mecs qui font ça certainement une raison il me reste encore une je vois qu'il ya un point encore un peu dur ici sur celle là parce qu'on voit que j'ai réussi à tout lever sauf la dernière étape là voilà alors en ouvrant on va essayer de faire attention de pas ouvrir trop vite et de ne pas perdre peut-être d'éventuels éléments qui peuvent se balader ou casser des fils parce que l'on voit tout de suite par exemple là en ouvrant j'ai donc mes quatre vis déjà qui tombent bon ça c'est pas un souci on va les mettre de côté on va éviter de les perdre je vois que là ici j'ai ces deux fils qui sont bien reliés là et donc va falloir faire attention à ne pas les perdre là il est là et du coup avoir son état est ce que ça va être réparé ou pas et ben j'en sais trop rien pour l'instant non c'est trop rien on va regarder un petit peu plus près comment c'est foutu ce truc là donc là on voit qu'elle a petite enceinte le haut-parleur il y a hop ces petits câbles on va peut-être déconnecté ça nous donnera un peu plus de liberté voilà pour pouvoir manipuler ensemble alors ici ça c'est les trois petits boutons en fait trois petits boutons pour faire volume plus moins pause play ce genre de truc donc tout ça c'est relié ici là dessus et donc je pense que dessous la carte parce que là je vois pas je pense que d'être dessous la carte et d'avoir la petite batterie qui doit nous servir à alimenter le tout donc l'idée ça serait que je puisse ressouder cette petite pièce là ici donc pour cela plus à l'aise parce que là je vais pas réussir à le faire va falloir que je réussisse à enlever la carte donc pour enlever la carte là si je regarde je vois qu'il y a une petite vis ici donc on va enlever tout de suite alors ça c'est une autre vis d'accord je suis pas sûr qu'elle aille avec les autres donc je vais essayer de ne pas les mélanger pour pouvoir me retrouver après pour pouvoir remonter il faut essayer d'être le plus ordonnée possible je sais c'est contradictoire avec le nom de ma chaîne mais il faut essayer d'être ordonnée parce que sinon au moment de remonter on va se retrouver embêté avec des vis où on sait plus où est ce qu'elles vont à quoi elle sert tout ça tout ça alors là je serais tenté de tirer ma carte vers le haut sauf que si je la tire vers le haut je risque d'avoir un souci c'est que là le petit bouton il va pas pouvoir passer donc à ma vie je pense qu'il faut que je pousse vers le bas et ensuite que je pourrais tirer ma carte on va essayer en faisant un petit peu levier ici comme ça juste de quoi dégager le bouton alors je vois qu'ils dégagent pas on va essayer de soulever ici l'arrière on va y aller de biais peut-être on va essayer de faire doucement de pas arracher les câbles parce que c'est toujours très fragile des fois ce genre de truc voilà ça y est le bouton il est sorti on enlève le tout et donc voilà derrière on a bien la batterie évidemment il en faut bien une pour alimenter tout ça et donc là on va avoir quelque chose de plus accessible ici pour pouvoir ressouder notre petite pièce bon alors j'ai fait quelques quelques tests et en essayant de brancher en fait tout simplement un câble directement dans le petit port ici et de le plaquer sur mon circuit et en fait il s'avère que j'arrive pas à avoir de contact ça ne fonctionne pas donc je me dis que je pense qu'il a dû en prendre un coup et quand on voit effectivement la tête qu'il a un on a bien l'impression qu'il a pas l'air très frais donc du coup je pense que même si j'arrivais à refaire les soudures ça ne fonctionnerait peut-être pas aussi bien que ce que je voudrais donc on va lui le liquider parce que je pense qu'il sert à rien que j'ai fait c'est que j'ai fait quelques tests donc j'ai pris un chargeur de téléphone un ancien chargeur de téléphone donc un chargeur de ce type là j'ai coupé les câbles et j'en ai tiré deux fils donc un fil rouge un fil bleu en général le rouge c'est le plus et le bleu c'est le moins le neutre alors c'est quelque chose que j'ai fait sur un chargeur téléphone parce que je sais que ça a des tensions qui sont faibles et que je peux me permettre même si les deux fils se touchent vous voyez ça craint pas grand chose parce que c'est vraiment quelque chose de pas fort et pas puissant donc ne faites pas ça avec n'importe quoi quand même il faut savoir un petit peu ce qu'on fait c'est précité il ya quand même un danger voilà je tiens quand même à le préciser bref alors donc du coup ici on voit qu'on a un petit plot là et là donc ça c'est le moins généralement c'est la masse et ensuite là haut je vois qu'il y avait encore un petit reste de soudure et donc ça et de fortes chances que ce soit le plus et donc voyez si jamais je fais un test que j'approche ici un fil sur la masse et un autre sur le plus on voit tout de suite le voyant qui s'allume ce qui signifie que là il est en train de charger parce que je connais l'appareil je sais quand le voyant s'allume rouge ça veut dire qu'il est en train de charger donc ce que je vais faire c'est que j'ai réfléchi j'ai regardé dans mes placards et comme beaucoup on a tous des petits câbles usb qui traînent un petit peu de partout voilà un exemple de vieux câbles usb donc ça va être très simple ça va être de ici couper ce port là cette prise là récupérer le fils plus c'est le film moins généralement convention c'est toujours le rouge et le noir ou le rouge et le bleu ça dépend en général c'est ces deux couleurs là après je vais essayer de souder les deux fils sur les deux petits plots qu'on a vu ici et pour charger j'aurais plus qu'à prendre le petit câble et le brancher sur un transfo de ce genre ou alors sur un ordinateur donc pour commencer on va prendre une pince et on va couper ici le port qui me sert à rien donc là ici c'est un câble usb blindé donc vraiment c'est la grande classe c'est pour ça qu'on a le tressage métallique ici tout le long du câble ce qui évite les parasites et ce genre de choses là pour le cas ça me sert vraiment à rien que des parasites ou non c'est pas c'est pas dérangeant je vais ensuite dénudé le câble donc pour ça il va falloir retirer la gaine plastique alors de préférence on fait ça avec une pince à dénudé mais si on n'a pas de pince à dénudé on prend avec les moyens du bord donc alors on peut prendre avec une petite pince et faire une entaille ici comme ça tout autour et ensuite on tire ou alors si on peut je vais essayer de faire ça avec un petit coup de cutter bien aiguisé on fait gaffe de pas se faire mal alors c'est fait un peu à l'arrache je reconnais que si on peut avoir le luxe d'avoir une pince à dénudé ça sera toujours plus pratique hop voilà donc là j'ai réussi à faire une petite entaille voyez sur la gaine normalement je devrais pouvoir la retirer hop voilà ça c'est sorti ensuite ça c'est ce qu'on disait qui servait à faire l'isolation de des parasites donc ça on s'en fiche on va pouvoir le mettre de côté la petite feuille d'alu pareil et donc là qu'est ce qu'on a on va avoir un fil blanc dont on se fiche un petit peu un fil vert on s'en fiche et comme je disais on a un fil rouge ici et un fil noir donc le rouge sera très certainement le plus et le noir sera le moins les autres fils qui sont là pour pas mélanger les pinceaux j'ai les torsades ensemble je vais couper comme ça au moins hop je sais qu'ils m'embêteront plus et que je prépare me tromper et je vais travailler ensuite avec ces deux fils là donc pour pouvoir travailler avec eux il va falloir que je puisse eux aussi les dénudés donc on va enlever la petite gaine ici de chaque de chacun de ces deux fils j'ai enfin dénudé mes fils ici donc j'ai toujours mon fil rouge et mon fil noir je prends une petite pince ici et ce que je vais faire c'est que pour préparer ma soudure parce que oui on va faire de la soudure je prépare un fer à souder alors fer à souder pareil a pas la peine de prendre enfin moi j'ai pas pris une bête de course ou quoi que ce soit ça c'est un truc qui coûte 10 balles au premier magasin de bricolage ça suffit largement pour faire ce que j'ai à faire donc je prends mon boucle d'étain mon fer à souder j'approche la panne du fil et je vais faire chauffer le fil dans un premier temps je vais attendre un petit peu le temps que le fil chauffe il faut faire attention non plus de pas trop trop faire chauffer et d'être trop proche de la gaine ici en plastique parce que comme c'est des fils qui sont très très fins souvent ça risque de se mettre à fondre et à crâner en même temps donc j'approche ensuite un petit peu d'étain pour pouvoir en mettre sur mon fils et préparer un peu mon fils et on va faire la même chose sur mon petit fil noir qui est juste à côté j'ai chauffé un petit peu ensuite mes deux fils donc maintenant sont prêts à être soudés sur ma petite carte je vais rapprocher l'ensemble ici et on va commencer à essayer de souder donc il y avait déjà une petite goutte d'étain ici sur mon circuit imprimé ce qui va me faciliter la chose ici pour pouvoir attacher le fil donc j'ai juste à rapprocher mon fils du circuit imprimé je ravive l'étain qui était déjà sur le circuit imprimé je chauffe un petit peu l'ensemble et ensuite je lâche on vérifie un petit peu si ça tient en tirant alors pas non plus comme une brute mais juste vérifier si ça tient visiblement ça tient et on va faire la même chose pour l'autre fil donc là l'étain qui était sur le fil a fondu on continue chauffé pour que ça prenne bien sur le circuit et voilà donc là on a nos deux fils qui sont maintenant sur le circuit imprimé je vais ranger mon fer à souder parce que normalement j'en ai plus besoin donc du coup hop je vais dézoomer un petit peu on va écarter le boxon parce que moi chez moi tout est toujours très bien rangé alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire un test du branchement donc là j'ai branché ça sur un petit transfo pour charger voilà des téléphones ce genre de choses là je prends ici une multiprise et on va essayer de brancher ça et hop ici ça s'allume donc a priori c'est en charge voilà donc du coup à chaque fois que j'aurais besoin de charger mon enceinte bluetooth j'aurais plus qu'à la brancher ici soit sur un ordinateur soit directement sur une prise de ce genre donc maintenant il ne reste plus qu'à essayer de tout remonter correctement alors oui vous l'avez peut-être remarqué mais j'avais oublié de passer le câble par le trou ici de l'alimentation donc il a fallu que je redessoude ici les deux fils et que je refasse passer les fils c'est vrai que voilà on peut pas toujours penser à tout et surtout pas moi alors du coup on va refixer la petite carte alors pour ça il va falloir que je tire maintenant mon petit câble ici voilà pour remettre la carte il a fallu que j'enlève la petite carte ici il sert normalement à utiliser les petits boutons j'aurais dû le faire tout à l'heure mais bon comme ça c'est fait on n'a plus qu'à remettre nos petites vis voilà la carte maintenant est revissée je vais pouvoir remettre normalement le petit capuchon ici hop on va pouvoir se clipser voilà et maintenant on va mettre les quatre vis alors ensuite pour protéger ici là le trou avec mes soudures et éviter que quelqu'un puisse un petit peu tiré trop fort sur le fil et que ça rachetait soudures je vais essayer de combler ça pas forcément très esthétique mais heureusement qu'il y a un cache qui va venir juste après vous savez le petit cache qu'on enlevé ici au début je vais juste mettre un coup de pistolet colle et on va voir si on peut essayer de boucher ça donc pareil un pistolet colle acheté à pas cher c'est un truc de l'osier créatif en plus je crois que j'avais acheté ça un petit magasin à pas cher aussi alors vous vous en rendez peut-être compte mais cette vidéo n'est pas du tout préparée ou montée ou écrite ou quoi que ce soit c'est voulu c'est volontaire c'est justement pour vous montrer un peu comment ça fonctionne quand des fois ben voilà on veut bricoler un truc essayer de réparer on sait pas forcément quand ça marche on sait pas tout de suite comment ça va finir mais au moins ben moi on essaye on explore des pistes on teste des trucs et voilà donc là pareil je sais pas du tout si ça va bien fonctionner je pense que oui alors par contre avec mon pistolet colle je vais quand même essayer d'éviter de coller mes soudures parce que par expérience je sais que la chaleur et c'est normal la chaleur qui sort de la colle et du pistolet colle peuvent suffire à faire fondre les teint et donc à arracher mes soudures et donc là à ce stade là ben ce serait pas ce serait pas terrible terrible quoi donc si on pouvait s'en passer ce serait pas mal donc je vais faire attention à vraiment mettre ma colle uniquement ici en surface et faire en sorte qu'elle ne tombe pas trop profond dans l'appareil pour pas aller atteindre mes soudures et du coup dessouder le tout le travail qu'on vient de faire ce serait dommage donc alors ça fait un gros pâté c'est pas forcément esthétique je sais après général voilà la colle on peut venir la modeler un petit peu quand c'est en train de refroidir alors faire gaffe parce que des fois ça chauffe un peu donc faut pas y aller trop tôt ni trop vite et essayer de remodeler ça au bon moment à présent il me reste plus qu'à faire passer mon câble dans le petit espèce de truc en caoutchouc c'est pas trop ce que c'est mais bon voilà il reste plus qu'à faire passer le câble là dedans et essayer de remettre l'appareil à l'intérieur et voilà du coup on a remis le petit truc en caoutchouc on va refaire un essai quand même parce qu'on sait jamais avec les manipulations qu'on est de faire il se pourrait que ça fonctionne plus et on regarde est-ce qu'on a bien du jus oui on a du jus donc voilà on va écouter faire que cette vidéo vous aura plus c'est vrai que c'est un peu aussi voilà une nouveau genre de vidéo sur la chaîne je pensais que c'était quelque chose d'intéressant qu'elle aussi à vous montrer le fait de pouvoir réparer les objets un peu comme ça du quotidien sans forcément les connaître et y aller à tapons je trouve ça vachement intéressant donc voilà écoutez je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et puis de moi je vous dis tchou à la prochaine 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501